Musique 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 Tous débuts comme un seul homme, les mêlés vers le ciel, une seule expression sur les lèvres, Seigneur, merci. Unis dans un élan de reconnaissance à Dieu, les saints de Benjerville à leur tête, le pasteur des Gonzagues se sont donnés rendez-vous ce dimanche 1er octobre 2023 en vue de célébrer le Seigneur pour les 22 ans de ministère dans la zone de Benjerville et particulièrement pour les 20 ans de conquête dans les villages de la dite zone. Musique C'est le village de Brebo, à près de 10 kilomètres du centre-ville, qui a accueilli cette grande fête de reconnaissance à l'éternel. Il y avait de quoi pour les saints d'abonder en action de grâce, vu les témoignages rendus, les comptes rendus des sous-centres, le ministère des CIME, les récompenses, la communion fraternelle, les échanges de cadeaux et bien d'autres. Sous la coordination du pasteur Écra Joseph, il revenait tout d'abord au Seigneur de planter le décor de cette journée d'action des grâces avec une louange finement exécutée de leurs 100 personnes indifférentes dans la salle. On ne peut écrire une histoire sans rappeler les origines et les faits. Ainsi, après le discours d'ouverture du pasteur Tao, à ses côtés son épouse, tous deux missionnaires de Brebo, village hôte de cette rencontre, placent au témoignage des précurseurs, des pionniers, ceux par qui l'œuvre a débuté à Benjerville, officiellement en 2001. Au nombre de six, dont un absent, ils sont passés à tout de rôle pour relater en quelques minutes à quoi ressemblaient les premiers pas de cette œuvre qui totalise aujourd'hui près de 2300 disciples. Série de témoignages ouvertes par la Seigneur Zébou qui ne pouvait contenir ses émotions face à ce grand peuple aujourd'hui comparé à celui de 2001 qui s'élevait à six disciples dont elle faisait partie. Pour elle, Dieu a été bon et fidèle et a surtout fructifié leur sémence, leurs sacrifices, n'ont donc pas été vains. Pour le pasteur Fondo qui a été la première âme gagnée à Jésus dans la localité de Benjerville par le pasteur Colette Meynier, une grande prophétie vient de s'accomplir. Car le Seigneur lui avait dit qu'il se tiendrait un jour devant une foule à Benjerville. Il faut signifier que la première assemblée de l'église de cette localité a été implantée dans la maison du couple Fondo. Quant à la sœur Élise, épouse du pasteur Desgonzac, cette opportunité de partager sur l'histoire de l'église de Benjerville a été l'occasion pour elle de revenir sur son témoignage de conversion à la Riviera en 1999, marquée par son entrée dans le mariage avec celui qui était son dirigeant d'assemblée, le pasteur Desgonzac. Pour elle, d'énormes prix ont été payés pour en arriver là, à savoir les longues distances parcourues à pied pour la cause de l'évangile, les énormes heures investies dans la prière et le jeûne et bien d'autres. Pour le pasteur Ikra, malgré sa jeûne foi à cette époque, il témoigne ici qu'il a bénéficié de l'encadrement et la confiance des aînés, en particulier le pasteur Desgonzac et la Sonia Zibo. Une confiance qui lui a permis de vite grandir et de mettre ses dons et talents au service de l'œuvre. Il revenait enfin au dirigeant principal de Benjerville d'intervenir sur ses débuts dans cette zone spirituelle. Une intervention riche en l'issons qui a été très instructive, tout d'abord pour les jeunes qui ont été invités à payer le prix tout comme il en a payé. Des périodes, rappelaient-ils, où il dormait dans les villages pour enseigner les longs déplacements à pied, les accidents sur le champ de conquête comme en 2011 où il s'est fait casser le bras. Pour que la conquête avance, il faut que les jeunes s'engagent en payant le prix, disaient-ils. Nous avons mis les pieds à deux amis frères. Il n'y avait pas de voiture. Je dis aux jeunes gens, la génération du départ du Frère Zag jusqu'aujourd'hui, ça fait 14 années, laissez le confort. Pire le prix. Et tu vas vous le compenser. On n'a pas ceci, on n'a pas ceci. On n'a pas ça. On n'a pas de micro. On n'a pas de micro-fort. On n'a pas de micro-fort. On avait nos deux pieds, nos bras, nos armes, nos forces et le Saint-Esprit. Le pasteur de Gonzac a tenu à rappeler que l'église de Benjamin est un pur produit de l'église de la Riviera car la conquête de cette zone est partie de la Riviera Selmet où il était le dirigeant sans manquer de saluer l'homme de vision qu'est le pasteur Boniface Melier qui lui a permis d'être là où il est. On a appris une lise de Dieu, il y a 0 aujourd'hui Nr. 2 Pasteur Krat Nr. 3 Janot et Nr. 4 Fronlo. Moi je ne suis pas dans la liste. Et notre premier premier prix c'était Akesi Fronlo qui après le baptême nous a rejoint et c'est grâce au couple maintenant on le dit comme ça que vous voyez cette aide. Et vous savez, pour être planté une assemblée, tu donnes la liste des dirigeants à ton dirigeant pour chercher Dieu. Retenez ça bien. Tu proposes un dirigeant qui doit être implanté au dirigeant. Et le dirigeant, à l'époque, c'est le pasteur Boniface de Méni. Alors, le pasteur, plus la faroche le jour, les dirigeants de l'assemblée chez le front d'or. Pasteur des gros âges, j'ai même un. Un, à l'enclat du très fort. Le frère Boniface de Méni était cherché de Dieu. Il chasse ça donc le pasteur Desmosa, numéro 1. Numéro 2, Josiane. Numéro 3, le pasteur Kra, numéro 4, le pasteur Jeannot. Et puis, on a refait trois autres. Et le pasteur, pour nous, est devenu comme notre, dirigeant en forme massique. Voilà le début d'une belle chicotesse. Des témoignages qui ont suscité d'abondantes actions de grâce et de louanges au Dieu fidèle qui soutient effectivement les dépositaires de la formation des disciples. Vision que la deuxième génération a su aussi porter en payant tout le prix pour répondre à la parfaite volonté de Dieu. Visage découvert au public, on pouvait les voir victorieusement partager sur les capacités à suivre le modèle en payant des prix forts. D'énormes sacrifices qui ont contribué à consolider l'œuvre à Benjerville qui, depuis 22 ans, garde toujours la vision de la formation des disciples. Et c'est dans le même élan de conservation de cette vision que le dirigeant principal, le pasteur Desgonzac Germain, a, à partir des comptes rendus des responsables de ce centre, relevé la notion du but et la nécessité des comptes rendus, en menant les frères à découvrir plusieurs vérités du Frère Jacques sur la place primordiale des comptes rendus dans l'accomplissement de la vision. Prédication soutenue par plusieurs passages bibliques et qui a emmené l'homme de Dieu à définir les perspectives et stratégies pour les trois derniers mois de l'année avec pour objectif l'atteinte du but annuel de Benjerville. Si quelqu'un se voit confier un petit travail et qu'il n'y en a pas de compte, la personne qui le promeut sera punie. Aucun dirigeant d'assemblée ne peut faire de progrès sans en rendre compte. Aucun dirigeant d'assemblée ne peut faire de progrès sans en rendre compte. Et si nous, la zone n'en a pas de compte au leader, on ne connaîtra pas de progrès, on sera progrès. Ça fait partie de la vie normale. Dans les mûres et les critiques là, allons travailler et présentons les chiffres. Là, ça va à Dieu, au leader et au peuple. Et Dieu sera content. On va appeler que depuis la zone, tous les frères reviennent à la formation des chiffres. Dans lequel il exige, à la douzième ou treizième rubrique, les comptes attendus. Que tous les frères aillent le problème. Parce que pour l'encontre, il y a un travail à faire. Tu vas aller à la Bible, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas gagner des âmes. Il y a certaines rubriques dont à l'air de visiter ces choses-là. Et qui te donnent des volumes de travail à faire en vue de l'encontre à la fin de ce mois d'octobre. Si tu n'es pas à la rencontre, ne bris pas avec nous. Les récompenses et félicitations étaient aussi au rendez-vous à cette belle fête d'action de grâce qui a vu 255 être récompensés après avoir victorieusement participé aux 100 jours de jeûne partiel lancés par le premier responsable de la zone dans le cadre du renvaissement des principautés personnelles et familiales 2023. On peut même dire qu'il fallait deux jours pour achever toutes les étapes de cette grande cérémonie. Et malgré le temps insuffisant, on peut confirmer que tout a été accompli. Plusieurs sont repartis étant bénis et pour certains avec des cadeaux en main, sans oublier les merveilleux repas partagés à la fin de la rencontre. Certes, cette rencontre s'est imposée comme le lieu de remercier le Seigneur qui a soutenu l'église de Benjerville depuis plus de 22 ans, mais a été aussi et surtout l'occasion pour le pasteur Dégonzac de rappeler au sein que le succès de l'œuvre repose sur la formation des disciples et en particulier la nécessité pour un disciple d'avoir un but et de rendre compte. Dans un premier temps, nous disons merci d'abord aux anciens qui ont bien voulu nous confier la responsabilité quant à l'organisation de cet anniversaire. Nous sommes arrivés dans l'œuvre et les anciens m'ont confié la loup de responsabilité d'être le président du comité d'organisation de ses 20 ans anniversaire de l'œuvre à Benjerville. Nous sommes précisément à Bregbo et c'est ici que l'œuvre a démarré. Nous sommes très heureux aujourd'hui de communier avec les frères de toutes ces générations-là. Nous avons entendu lors des témoignages trois générations se succéder, c'est-à-dire les pionniers de l'œuvre, ceux qui ont implanté l'œuvre à Benjerville, la deuxième génération s'en est suivie et nous la troisième génération qui sommes en train d'aider les anciens à évoluer dans l'œuvre. Au cours de cette rencontre, nous avons communié avec les frères, mais le pasteur de Gonzague, qui est l'ancien de l'œuvre, nous a communiqué la vision de l'œuvre. Il nous a rappelé qu'un disciple doit rendre compte, un disciple doit avoir un but clair et il nous a exhortés aujourd'hui. Et de ce fait, nous sommes très heureux et nous rendons grâce au Seigneur pour cette belle fête. Nous avons trois mois devant nous, il nous a emmenés réfléchir et revoir notre manière de fonctionner et c'est ensemble que nous allons pouvoir atteindre le but. La moisson est grande, il y a très peu d'ouvriers, nous devons répéter cela non seulement auprès de nos disciples, mais aussi au niveau de nos assemblées et aussi dans nos zones spirituelles respectives. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour cette initiative de notre dirigeant de zone, le pasteur de Gonzague Germain, qui a eu le flé de nous rassembler après neuf mois vers un bilan à Mipacou. Nous pensons que c'est venu à temps et à propos, parce qu'il est temps que l'église à Benjavu se réveille effectivement. Et nous pensons que cette initiative-là va booster chacun de nous, va encourager chacun de nous à redoubler d'efforts. Je parlerai de moi-même. Effectivement, je suis dirigeant d'un secteur avec trois assemblées et depuis que je suis sur les trois assemblées, je n'ai pas encore ouvert d'assemblées. Et donc, l'interpellation de notre dirigeant vraiment me permet de revoir un peu ma copie et de me remettre au travail. Donc, c'est une initiative qui va booster l'oeuvre à Benjavu. Donc, je suis vraiment satisfait personnellement de cette initiative. Je suis satisfait de l'organisation et de tout ce qui a été fait. Vraiment, ça a été vraiment un très bon moment. Un très bon moment. Et par la suite, le Jeune des 100 jours, nous avons reçu des diplômes. Il faut dire que c'est la première fois que nous recevons des diplômes. Et aussi, c'est la première fois que nous avons pu faire 100 jours de jeûne. partielles. Vraiment, c'est un exploit. Et c'est une satisfaction pour nous, pour la zone de Benjavu. C'est vraiment du jamais vu. Et cette rencontre nous a fortifiés. Et ça nous permet encore de travailler plus. Parce que ce que nous avons entendu, effectivement, il faut travailler et rendre compte. Quand tu rencontres, tu fais évoluer l'œuvre de Dieu. Donc, nous sommes conscients. Nous partons très conscients. Et ça va nous permettre de travailler plus. Et pour faire évoluer l'œuvre de Dieu au niveau de Benjavu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada